Salut c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo on va voir ensemble comment investir dans l'immobilier sans apport. Il faut savoir que c'est encore actuellement tout à fait possible d'investir dans l'immobilier sans apport, mais ça va nécessiter une petite préparation en amont. Cette préparation je vais te la partager aujourd'hui et je vais aussi te partager 10 conseils pour augmenter tes chances d'investir sans apport. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à regarder dans la description, il y a tout un tas de liens qui te permettront de t'aider à investir dans l'immobilier. Tu peux par exemple prendre un rendez-vous téléphonique avec un de mes conseillers qui te permettra d'analyser comment est-ce qu'on peut t'accompagner pour investir dans l'immobilier. C'est totalement gratuit, c'est dans la description, il y a plein d'autres choses aussi qui te permettront d'augmenter tes chances de réussir en investissement immobilier. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos car il est prouvé que si tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, tu vas gagner en liberté progressivement. Passons tout de suite au sujet de cette vidéo. Donc avant de commencer, il faut savoir que vouloir investir sans apport ne doit pas être subi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous demandiez à investir sans apport, que vous demandiez à votre banque je ne veux pas mettre d'apport parce que je n'ai pas d'apport. Il faut vraiment que ça soit un choix délibéré de votre part. Et d'ailleurs si vous ne savez pas comment vous créez un potentiel apport ou au moins une bonne épargne de sécurité, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo où je vous ai expliqué comment vous créez rapidement un apport ou du moins l'équivalent d'un apport. Donc ça c'est vraiment très important cette notion de dire qu'on ne veut pas subir le fait qu'on vous souhaite investir sans apport parce qu'on n'a pas d'apport, mais plutôt parce qu'on n'a pas envie de mettre cet apport. C'est une nuance qui est vraiment très importante pour le reste de cette vidéo. Et sinon si tu n'as vraiment pas d'apport, il va falloir trouver une justification. Moi par exemple comme tu le sais, j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'avais que 700€ sur mon compte et j'ai essayé de mettre un peu d'argent de côté. Et ce qui a marché, donc bien sûr j'ai pris beaucoup beaucoup de refus, mais d'ailleurs je te conseille toujours d'essayer d'améliorer ton dossier à chaque fois, de prendre des feedbacks des banquiers, pourquoi est-ce qu'ils ne te refusent ? Pas forcément si c'est lié que à l'apport, mais essayer de trouver des petits axes d'amélioration. Et en fait moi ce que j'avais fait et ce que j'ai vu qui avait marché, c'est que certes je n'avais pas encore l'apport en question, mais j'avais une capacité de mettre de l'argent de côté tous les mois, d'épargner. Et en fait cette capacité je l'augmentais progressivement. Donc voilà, il fallait essayer de montrer pourquoi, de justifier. Moi je venais d'avoir mon CDI, j'essayais de mettre de l'argent de côté, je n'avais pas encore beaucoup d'argent de côté, j'avais que quelques centaines d'euros. Mais tous les mois j'essayais progressivement d'augmenter cette épargne. Et les banques, et une banque notamment, a été réceptive. Et bien sûr comme d'habitude il s'en suffit d'une pour obtenir un financement. Donc voilà, vraiment faire attention à ça. Le mieux possible c'est que tu as au moins l'équivalent de cet apport. Et si tu n'as pas, que tu aies une bonne raison qui soit cohérente et compréhensible par le banquier. Passons tout de suite aux 10 conseils, aux 10 astuces qui vous permettront d'augmenter vos chances pour trouver un financement sans apport. Premier conseil c'est de justifier aux banquiers que vous avez fait une très bonne affaire. En fait ce qui va se passer lorsque vous allez vouloir, enfin la banque si elle veut mettre de l'apport, c'est des fois pour minimiser les risques. C'est à dire que si vous ne pouvez plus rembourser le bien, vous n'êtes plus solvable, vous ne remboursez plus vos mensualités et la banque doit saisir ce bien, il faut être sûr qu'elle puisse le revendre rapidement et au meilleur prix. Et un argument qui est intéressant c'est de prouver qu'on a fait une très bonne affaire, qu'on a acheté moins cher que le prix du marché et que la globalité avec les travaux, avec l'ameublement, tout ça, ça reste moins cher que le prix du marché. Ça, ça va jouer en votre faveur parce que du coup c'est ce qui va montrer à la banque qu'elle prend beaucoup moins de risques parce que vous avez fait une très bonne affaire. Et pour ça, rien de plus simple que de faire pas mal d'estimations de différentes agences immobilières locales, de reprendre un listing sur Sologer et sur Leboncoin de biens similaires à la vente, de prendre la base Perval par exemple qui est un fichier des notaires, de trouver sur Patrim par exemple des estimations aussi de biens qui ont été vendus dans vos entourages, tout un tas de choses qui vont vous permettre du coup de détailler un petit peu le fait que ça soit une bonne affaire. Et le fait de faire ça, c'est que ça va vraiment jouer en votre faveur pour obtenir un financement sans apport. Parce que comme je l'avais dit, la banque de temps en temps ou assez souvent elle demande un apport, c'est simplement pour se sécuriser. Et du coup, il faut essayer de trouver des solutions alternatives pour montrer qu'elle est quand même en sécurité, même si vous ne mettez pas d'apport. Deuxièmement, c'est de préparer au mieux son rendez-vous bancaire, d'avoir un dossier qui est béton et de prouver que le projet est rentable aussi. Si demain vous allez trouver une bonne affaire, premier conseil, puis que vous faites un dossier qui est béton, un énorme dossier, par exemple tous les participants de la formation Investisseurs Libres que j'encadre, et bien du coup, eux, on apprend vraiment étape par étape comment créer le meilleur dossier bancaire possible. Et à chaque fois qu'ils vont voir les banques, du coup, les banques sont assez surprises de ça. Et ça, c'est un super bon point parce que ça veut dire que vous êtes très bien préparé et que vous avez vraiment passé du temps là-dessus et que vous êtes prêt à prouver comme quoi ce projet est rentable, est viable, c'est une bonne affaire et qu'il faut vous suivre. Montrez vraiment que vous êtes professionnel, partez du principe que très peu de personnes ne le font et que si vous allez le faire, du coup, vous allez vraiment sortir du lot et les banquiers seront beaucoup plus réceptifs à ça. Donc vraiment, travaillez ce dossier, travaillez vraiment cette situation-là, prouvez, mettez un maximum de justificatifs, mettez des photos, des plans, tout un tas de choses qui vont vous permettre vraiment d'avoir le meilleur dossier bancaire possible et c'est ce qui va vraiment augmenter vos chances d'obtenir des financements sans apport. Troisième conseil, des fois, du 25 ans sans apport chez certaines banques, ce n'est pas possible mais vous pouvez avoir des autres avantages. Par exemple, vous pouvez partir sur, chez la même banque, 20 ans sans apport, 25 ans avec apport, mais ce 20 ans sans apport, et bien du coup, vous pouvez essayer de négocier une modularité du crédit. C'est-à-dire que vous pouvez moduler le crédit à un certain moment qui est défini, à un certain temps. Moi, par exemple, tout simplement, je voulais faire du 25 ans sans apport, la banque à laquelle j'étais, que je suis allé voir, voulait nous financer 25 ans avec apport ou elle nous avait dit, on a une solution à 20 ans sans apport. Mais cette solution à 20 ans sans apport, il y a une modularité du crédit et au bout d'un an de remboursement du capital, donc dès qu'on a les mensualités pleines en dehors du différé, et bien du coup, on peut moduler le crédit à la hausse ou à la baisse. Donc là, en l'occurrence, moi, je pouvais rajouter plus 5 ans ou moins 5 ans sur la durée du crédit. Ce qui fait qu'après un an de crédit, au final, j'ai négocié 5 ans supplémentaires. Ce qui fait qu'on passait plus sur 19 ans après la première année de remboursement, mais sur 24 ans. Donc, in fine, on arrivait sur du 25 ans et on redescendait du coup le coût de la mensualité du crédit. Et du coup, c'était assez intéressant. Donc, il y a toujours des petites alternatives comme ça qui vont vous permettre, dans certains cas, d'obtenir du sans apport. Ce n'est pas forcément la meilleure condition que vous aviez prise, mais finalement, c'est intéressant. Et le fait de prendre de base une durée qui est basse, et bien du coup, c'est que j'ai eu un taux de 20 ans et au bout d'un an, j'ai gardé le même taux, mais j'ai rajouté 50. Donc, c'est là encore, c'est le double effet qui était vraiment intéressant. Donc vraiment, n'hésitez pas à analyser ça, à demander à votre banquier s'ils ont des possibilités comme ça, de modularité de près. Des fois, ça peut être des mensualités, plus ou moins 30% et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment comme vous le souhaitez et c'est en fonction vraiment de chaque banque. Quatrième conseil, du coup, c'est d'avoir une épargne de sécurité. Alors, une épargne de sécurité personnelle, donc vous, votre coût de la vie, 3 à 6 mois, grand minimum de vos frais du quotidien, votre loyer, si vous avez une loyer, vos mensualités, vos courses, vraiment de quoi vivre pendant 3 à 6 mois. Idéalement, si vous avez entre 3 et 6 mois de l'équivalent des mensualités sur un autre compte ou même cumulé avec celui-ci, ça peut être très intéressant. Et dans l'idéal, si vous avez l'équivalent de la part aussi, ça peut être vraiment très intéressant de dire, regardez, j'ai de l'argent de côté pour moi, j'ai de l'argent de côté pour un éventuel problème de locataire, s'il y a un énième confinement et s'il n'y a personne dedans pendant 6 mois, j'ai de quoi survivre et j'ai de quoi payer les mensualités pendant 6 mois. Et j'ai même l'équivalent de la part que je peux éventuellement mettre, mais que je n'ai pas forcément envie de le mettre. Donc vraiment, ça c'est important de dire que vous avez de l'argent et que, comme je le disais au tout début de cette vidéo, ça reste un choix. Donc avoir de l'argent de côté, c'est vraiment primordial. Cinquième conseil, c'est de trouver des contreparties qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Le banquier, lorsqu'il va vous financer votre projet immobilier, il ne va pas forcément gagner beaucoup d'argent dessus. Donc ça ne va pas être forcément le truc qui va le plus s'intéresser. Et du coup, c'est là où vous pouvez essayer d'analyser qu'est-ce qui peut être plus intéressant pour lui. Ouvrer une assurance vie chez lui, avoir des contreparties, par exemple, pour la domiciliation de vos revenus. Ça, c'est des points qui peuvent rentrer dans une négociation. Parce que ça va vraiment être une négociation, il va falloir donner et prendre, donner et prendre. Si vous, votre négociation première, c'est sur l'apport, sûrement parce que vous regardez cette vidéo, du coup, vous pouvez très bien dire, là, sur ce projet, je ne mets pas d'apport. Par contre, le taux, tu peux mettre un petit peu plus élevé, il n'y a pas de problème. Je vais domicilier mes comptes, il n'y a pas de problème. Et j'ouvre éventuellement une assurance vie chez toi. Et comme ça, tu vas gagner de l'argent, entre guillemets. Grâce à ça, tu auras peut-être une éventuelle prime. Et le fait d'essayer de trouver des contreparties comme ça, du coup, ça peut vous permettre d'obtenir des financements sans apport un peu plus facilement. Et à l'inverse, vous pouvez aussi essayer, s'il vous oblige à mettre de l'apport, d'essayer de négocier un différé de remboursement. Et comme je l'avais expliqué sur comment se faire un apport dans la précédente vidéo, et bien du coup, jouer sur ce différé de remboursement pour vous rembourser, entre guillemets, cet apport. Donc certes, dans l'immédiat, vous mettez un apport, mais après, sur les 1 an, 2 ans, 3 ans que vous aurez négocié en différé, vous récupérez progressivement cet apport. Ça peut être aussi une stratégie, c'est un peu une avance de trésorerie, si on peut l'appeler ça comme ça. Sixième conseil qu'on a remarqué dans certaines villes, alors c'est plutôt des petites villes, c'est d'éviter d'avoir un budget travaux qui est énorme par rapport au coût d'achat, le coût d'acquisition du bien. C'est-à-dire que si demain, vous avez, je ne sais pas, un bien qui a 40 000 euros, mais que vous avez 100 000 euros de travaux, ça va être plus difficile, de manière générale, d'obtenir du sans-apport. Pourquoi ? Parce que dès que la banque va vouloir vous financer, elle va quand même prendre une garantie sur le bien. Mais le bien, vous l'achetez 40 000, et vous avez 100 000 euros de travaux. Ce qui fait que demain, si vous partez, ou si vous faites escroquer les 100 000 euros, elles ne les retrouveront plus, parce que si les travaux n'ont pas été faits, là, ça va être problématique pour la banque. Donc des fois, si vous avez un budget de travaux qui est beaucoup plus gros que le budget d'acquisition, ça va être plus compliqué à obtenir du sans-apport, simplement pour des questions de sécurité vis-à-vis de la banque. Parce que la banque, si demain, vous ne pouvez plus payer, et du coup, elle doit saisir le bien, il va continuer, enfin, il va quand même valoir très peu par rapport au gros montant des travaux. Donc ça, c'est aussi un truc à faire attention, que généralement, lorsque vous allez avoir des gros travaux, la banque peut vous demander, quoi qu'il arrive, un apport, et que c'est plus simple si vous avez un petit peu de travaux. Si vous avez un bien qui est à 200 000 et que vous avez 40 000 euros de travaux, c'est que 20 % du montant, donc les travaux ne correspondent qu'à 20 % du prix de l'achat. Ça reste raisonnable, mais si vraiment on est dans des plus grosses proportions, ça peut être un peu plus compliqué. Septièmement, septième conseil, c'est le fait d'investir en non-propre. Il est toujours plus facile d'obtenir un financement sans apport lorsqu'on investit en non-propre que via une SCI ou une autre société, SAS, SARL de famille ou autre. Tout simplement parce qu'en non-propre, ils ont des conditions qui sont différentes et quand vous passez en SCI et en société, du coup, vous avez plus des conseillers pros. Et là, c'est beaucoup plus commun d'obtenir, enfin de mettre de l'apport parce que vous passez vraiment dans une section un peu professionnelle. SCI, c'est un peu intermédiaire, donc c'est pour ça que des fois, vous pouvez trouver des financements sans apport via une SCI. De temps en temps, si vous avez un peu de chance en société, vous pouvez arriver à négocier, mais après, ça dépend vraiment de vos relations avec votre banquier pro si vous êtes en société et que vous arrivez à investir sans apport. Mais moi, de manière globale, quand on investit en société, à chaque fois, on nous demandait de l'apport, quoi qu'il arrive, alors que dès qu'on était en nom propre, des fois, c'était beaucoup plus simple d'obtenir du sans apport. Donc vraiment, essayez de réfléchir un petit peu à ça. Si demain, vous projetez d'investir dans l'immobilier en SCI, n'hésitez pas à réfléchir et à aller déjà démarcher des banquiers pour voir si vous avez besoin de mettre de l'apport ou pas forcément. Voilà, après, comme je disais, nous, on a des participants du programme Investisseurs Libres qui arrivent à avoir des financements sans apport en SCI, Allière ou Alliès, pardon, peu importe. Mais voilà, c'est déjà plus simple, on va dire, en nom propre d'obtenir un financement sans apport. Huitièmement, c'est de jongler entre résidence principale et investissement locatif. Il y a certaines banques, leur politique est de financer où il y a une possibilité d'avoir un financement sans apport sur des résidences principales. Et actuellement, on trouve qu'il y a de plus en plus de banques qui demandent un apport pour de la résidence principale, mais pas forcément d'apport pour des investissements locatifs qui sont rentables. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de comprendre un petit peu les retours des banques et quelles sont les politiques de chaque banque parce qu'il y en a certaines qui vont accepter les financements sans apport en résidence principale et d'autres en investissement locatif. Donc, maintenant, ce sera à vous d'enchaîner les rendez-vous, essayer de prendre un maximum d'informations et après, essayer de soumettre des dossiers en fonction des politiques de chaque banque. Et là, vous pouvez augmenter vos chances d'obtenir des financements sans apport. Neuvième conseil, c'est de viser des petites agences, des agences locales. Et idéalement, si vous êtes dans des plus petites villes, j'ai remarqué, on a remarqué avec pas mal de participants, que c'était plus simple d'obtenir des financements sans apport. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup moins commun d'investir dans l'immobilier dans les petites villes. J'avais interviewé Fred, du coup, qui est un investisseur libre aussi, avec qui on a rajouté le module sur les immeubles de rapport. Et lui, il est passé de zéro à plus de 2 millions d'euros de patrimoine grâce aux petites banques en local. Et à chaque fois, il investissait sans apport. Pourquoi ? Parce que dès qu'il allait voir ces petites banques, elles ont l'habitude de personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus, des personnes qui, des fois, n'ont pas forcément de boulot dans des petits villages ou ce genre de choses. Et dès que nous, on arrive avec une situation qui est un peu plus stable, avec une vision investisseur, déjà, les personnes que vous allez voir, tout de suite, on peut essayer de remonter les échelons plus rapidement, d'obtenir le directeur d'agence ou son assistant direct et pas forcément un conseiller parce que, du coup, on change un petit peu de case et, du coup, ces personnes ont plus de pouvoir de décision. Et des fois, c'est beaucoup plus simple aussi. Ça reste une généralité. J'ai eu beaucoup de financements sans apport aussi quand j'étais dans une grande ville. Mais ça peut être aussi une stratégie si vous investissez dans des petites villes, d'être dans des agences en local. Même, par exemple, quand on est dans une grande ville, de trouver une agence qui est dans l'arrondissement de là où vous investissez, c'est intéressant parce qu'elle a l'habitude de traiter ce genre de transactions. Elle peut voir rapidement si c'est une bonne affaire ou pas. Donc, vraiment, visez le local et, idéalement, si vous êtes dans des petites villes, ça peut aussi être intéressant. Donc, voilà pour le 9e conseil. 10e et dernier conseil, c'est de négocier un actement. Généralement, la banque, ce qu'elle va vous demander, c'est entre 8 et 10 % parce que, voilà, 7, 7, 8 % c'est à peu près l'équivalent des frais de notaire. Et la banque, généralement, va vous demander au moins d'avoir l'équivalent de ces fonds-là ou de mettre ces fonds-là. Donc, 7, 7, 8 %, des fois 10 % avec les différents frais de dossier et ainsi de suite. Mais voilà, elle va vous demander à peu près entre 8 et 10 % d'apport. Et si vous faites un acte en main, ce n'est plus vous, officiellement, qui payez les frais de notaire, mais plutôt le vendeur. Donc, vous pouvez très bien faire une offre en incluant les frais de notaire approximatifs pour le vendeur, en disant, voilà, tu demandais, par exemple, 100 000 €, je te propose 108 000 €, mais c'est acte en main, c'est à toi de payer les frais de notaire. Les vendeurs, suivant le marché où vous êtes, n'acceptent pas toujours. Si vous êtes dans un marché très tendu où le vendeur sait que ça va partir rapidement, le vendeur ne va pas forcément accepter ça. Ça fait des démarches supplémentaires, c'est un peu compliqué, il y en a qui ne connaissent pas. Certaines banques aussi le voient, le comprennent. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même qui le comprennent aussi et du coup, qui vont quand même vous demander un apport parce qu'elle va comprendre que c'est un acte en main. Donc voilà, c'est une possibilité. Après, comme toute possibilité, des fois, ça passe, des fois, ça ne passe pas. Sous différents niveaux, des fois, c'est le vendeur, des fois, c'est le banquier, des fois, c'est pas mal de choses. Voilà, c'est au moins une idée, vous pouvez toujours faire ça. Là, récemment, pareil, un participant investisseur libre l'a fait, c'est passé tranquillement. Donc voilà, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à tester, à faire un maximum de choses et n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires si vous avez d'autres conseils à nous partager parce que c'est toujours intéressant de pouvoir échanger entre tout le monde, entre vous tous qui regardez cette vidéo. Ça peut être intéressant d'avoir un maximum de feedback et comme ça, ça peut être bénéfique vraiment pour tout le monde. Voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la partager, à regarder dans la description si tu veux qu'on t'accompagne pour investir dans l'immobilier, cette année. Si voilà, tu as envie d'investir dans l'immobilier de manière rentable et que tu ne sais pas forcément comment faire si tu as besoin de plus d'informations, regarde dans la description, il y a tout un tas de liens qui te permettront de t'aider. Et moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !